coucou tout le monde j'espère que ça va donc je suis désolée il est déjà le 7 octobre et je n'ai pas posté les horoscopes donc ce mois ci on va regarder un petit peu le climat général pour tout le monde on va travailler avec une seule carte l'oracle des dix secrets c'est le nouveau jeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps donc de by mathilda si vous voulez la retrouver là une chaîne youtube et puis on se retrouve tout de suite pour votre tendance du mois coucou les scorpions j'espère que vous allez bien alors on attaque cette vidéo pour le mois d'octobre vous êtes les seuls jusqu'à présent j'ai eu deux cartes donc je les ai gardées parce qu'elles sont vraiment sorties ensemble on va voir ce que ce que ça nous donne donc au niveau des astres on a eu ce mercure rétrograde pendant un mois le mois de septembre on a été compliqué peut-être que vous avez eu du mal à vous faire comprendre peut-être qu'avec votre conjoint les visions n'étaient plus les mêmes vous aviez l'impression de ne pas vous comprendre peut-être que vous n'aviez pas du tout envie de communiquer peut-être que vous avez beaucoup cogité aussi ça c'est les effets de mercure rétrograde donc c'est vrai que ça a été ça a été compliqué surtout qu'en face de vous vous avez toujours uranus qui en taureau donc peut-être que des fois vous avez envie de tout envoyer en l'air de tout envoyer balader et du coup vous avez l'impression peut-être aussi de vivre certaines choses comme un coup du sort alors c'est pas c'est pas un coup du sort c'est vraiment c'est vraiment l'univers qui vient vous vous montrer peut-être mettre le doigt sur ce qui ne va plus sur ce qui ne ce qui n'est plus juste pour vous voilà on ferme la parenthèse sur ce mercure donc on a eu deux choses on a eu la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au delà du réel et vibre avec le moment présent alors moi je vois plusieurs choses vibre avec le moment présent je trouve que c'est très juste pour le scorpion qui a vraiment conscience que que les choses en fait elles peuvent s'arrêter à tout moment et j'ai l'impression pour certains peut-être qui auraient un petit peu peur en ce moment de ce qui arrive de ce qui leur arrive de ce qui vivent on vous dit mais vis l'instant présent parce que tu ne sais pas de quoi demain il fait donc vis le peut-être deux fois plus que d'habitude et voyez là la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au delà du réel c'est aussi en résonance avec ce je trouve ce uranus c'est à dire que voilà peut-être que qu'il ya des choses qui dans votre vie en ce moment qui s'arrêtent qui ne sont pas comme vous le voudriez mais on vous dit que si elles sont comme ça à l'instant t c'est parce qu'elles doivent l'être que les choses quand elles doivent changer elles changent et ce qu'il est important c'est de c'est de ne pas projeter les choses parce que du coup vous projetez une vision et finalement ça se transforme en énergie et du coup l'univers qu'est ce qu'il fait il va vous emmener sur votre chemin ce que vous visualisez ce que vous vibrez et du coup les choses les bonnes choses finalement peut-être que vous souhaiteriez elles n'arrivent pas et encore une fois c'est pour ça qu'on vous dit de vibrer avec le moment présent oui c'est extrêmement important alors j'essaie de canaliser d'autres messages alors on a certains d'entre vous ça ne parlera pas tout le monde on a certains d'entre vous peut-être qui se qui sont dans des relations qui qui sont entre guillemets c'est une habitude finalement c'est devenu une habitude mais au final on vibre plus du tout on s'est juste habitué être l'un d'un côté de l'autre mais est-ce que c'est on en j'ai envie de voilà ce qu'on me dit de vous transmettre c'est est-ce que c'est ce que vous attendiez de cette relation au départ il va falloir aller aller chercher au plus profond de vous pour savoir si si vous voulez continuer ou si vous voulez faire de entre guillemets alors c'est voilà faut le prendre au second degré mais entre guillemets faire de la place pour laisser pour vous laisser vous de l'espace et laisser d'autres choses arriver alors ça peut être une relation ça peut être un travail ça peut être une situation personnelle mais j'ai l'impression que voilà peut-être pour certains il faudrait faire un petit peu de ménage pour ce mois d'octobre il y en a d'autres pour qui les relations vont s'améliorer et on vous dit justement de partager plus de choses ensemble et d'adopter une autre vision voilà c'est le moment pour vous peut-être de créer de nouvelles choses alors le scorpion il n'est pas dans la routine c'est pas quelqu'un qui aime la routine il aime le changement il a besoin que les choses changent parce que de toute façon il a conscience que tout ne peut pas rester pareil tout le temps toute sa vie voilà il y a des relations et voilà c'est ce qu'on me dit il y a des relations quand même qui vont avoir un nouveau souffle aussi on vous dit de garder les yeux ouverts voilà soyez soyez vigilant à l'écoute voyez on a deux yeux quand même soyez vigilant à l'écoute de tout ce qui peut vous entourer notamment au niveau professionnel c'est ce qu'on me dit de vous dire mais voilà le mois d'octobre c'est vraiment bah de toute façon en plus à la fin du mois on va rentrer dans votre période anniversaire voilà ce qu'on me dit de vous dire deux mots c'est entre guillemets détruire pour reconstruire alors c'est peut-être pas le mot détruire mais en tout cas faire un bilan ou une sorte de nettoyage pour repartir sur de nouvelles bases voilà les scorpions j'espère que ça vous parlera ouais on me dit de m'arrêter là j'espère que ça vous parlera je vous souhaite un super mois d'octobre je vous souhaite plein de belles choses et puis un bel anniversaire pour les personnes qui sont nées en octobre et puis on se retrouvera en novembre pour continuer cette période scorpion je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt